Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 17 Pour la suite de nos aventures sur la map Goldcrest Valley Donc voilà les amis on est parti pour un nouvel épisode sur notre petite carrière suivie Sur la map de base de Farming Simulator 17 Et donc aujourd'hui les amis au programme on va partir chercher nos animaux les amis Et oui enfin on va s'occuper un petit peu des animaux Donc on est tout de suite parti pour aller acheter quelques vaches Donc du coup si je me souviens bien ici il faut appuyer sur R Voilà c'est bien ce qu'il me semblait Et donc du coup on va acheter des vaches Donc comme vous pouvez voir j'ai 92 000 euros Donc du coup des vaches je pense qu'on va pouvoir en acheter pas mal quand même Donc on va en acheter, on va essayer d'en acheter le maximum qu'on peut Je sais pas exactement combien on va pouvoir en acheter Ah oui mais on peut pas en prendre plus que 6 d'accord Ok donc on va en prendre 6 pour commencer Et on fera peut-être d'autres rechargements au fur et à mesure de la vidéo Donc comme vous pouvez voir je suis toujours avec le petit Valtra qu'on avait dans le dernier épisode Et derrière j'ai pris la petite bétaillère Joscin là Qui est juste magnifique franchement cette bétaillère C'est juste une tuerie Donc il me semble qu'on peut enlever et remettre la vache Voilà mais on va la laisser parce que sinon nos petites vaches elles vont attraper froid Donc du coup on va laisser tout ça Et on est reparti à la ferme Donc comme vous pouvez voir les amis j'ai pas mal d'argent tout ça J'ai investi dans pas mal de matériel je vais vous montrer tout ça pour tout simplement qu'on puisse s'occuper de nos animaux Et tout simplement en fait j'ai cheaté sur la partie Voilà je me suis ajouté de l'argent Parce que je me suis dit voilà c'est la première carrière qu'on fait sur FS17 Et on a plutôt envie de découvrir le jeu que de faire vraiment une carrière où on triche pas Donc je me suis dit voilà je vais arrêter de faire du no cheat Je vais tricher sur l'argent pour vous montrer un maximum de véhicules dans cette carrière Parce que c'est tout simplement la carrière pour découvrir Farming Simulator Donc on va essayer de faire tout ça Non on va peut-être passer par l'autre côté là-bas De toute façon les deux chemins y vont Comme vous pouvez voir il y a une petite moissonneuse qui est en train de travailler là-bas Je vais vous faire voir ça J'ai également fait pas mal de changements Je me suis créé maintenant une ferme d'élevage et une ferme céréalière Alors en fait il faut savoir que là où on était depuis les premiers épisodes c'est la ferme céréalière Parce qu'il n'y a pas de bâtiment d'élevage Donc je me suis dit voilà là-bas ce sera la ferme céréalière Et ici ça va être la ferme tout simplement d'élevage là où on va voir nos animaux Bien sûr il y en a ailleurs des animaux Donc on verra un petit peu ce qu'on va pouvoir faire Parce qu'il faudra bien évidemment qu'on élève aussi des cochons Et puis des moutons aussi pourquoi pas Ça pourrait être sympa donc on va essayer de voir tout ça Et donc du coup voilà Donc là il y a une petite moissonneuse Masté Ferguson qui est en train de travailler Et là-bas il y a un petit fend C'est un 700 J'ai dû acheter 724 je crois Parce que vous avez été nombreux à me demander est-ce que j'achète un fend 700 Donc je l'ai acheté Je vais vous montrer ça après on ira aller voir Tout ça après Et donc du coup voilà on arrive ici à la ferme Donc quand même plus voir j'ai acheté pas mal de matériel Regardez moi ça il y en a un peu partout Ah si si c'est bon ça va passer J'ai cru que j'allais me faire avoir Hop on va pouvoir reculer du coup Normalement c'est ici qu'on décharge les vaches Si je vous dis pas de conneries Voilà pour ceux qui ne savaient pas normalement c'est là Ou soit ce même sûr Je sais que c'est là normalement Et là on a juste appuyé sur R Et à faire décharger Voilà donc on peut décharger nos vaches Confirmer Voilà et normalement elles doivent être dans le pré Voilà elles sont dans le pré Je vais juste voir s'il y en a bien 6 On va regarder ça On va hop courir plus vite Alors 1, 2, 3, 4, 5 Elle est où notre 6 ? Ah 6 celle-ci je crois que je l'ai pas compté Ouais il doit y en avoir 6 Ouais il y en a 6 Donc c'est impeccable Bon après je sais pas si à partir d'un certain nombre Il y en a toujours autant je sais pas Donc du coup les amis ce que j'ai fait C'est que j'ai ramassé tout simplement le foin Qu'on avait fait dans le dernier épisode Enfin j'ai pas tout ramassé encore J'ai ramené que 18 bottes En tout cas on avait fait 30 Donc du coup il nous en restera encore 12 à ramasser Mais je ferai ça encore en off Le FEN 310 Il me semble que je l'ai toujours en location Mais bon je vais pas tarder à l'acheter Donc là ici j'ai racheté pas mal de véhicules justement Pour qu'on s'occupe des animaux Donc j'ai acheté la petite mélange de Sea Locking Franchement sympa on va la tester tout ça Ici donc j'ai garé la petite auto chargeuse Donc là on a notre stockage de paille Ici toujours le petit Newland Le petit T5 toujours là Avec sa petite fourche Ici j'ai tout simplement acheté une tonne à eau Et la pailleuse Kune On essaiera tout à l'heure les amis On essaiera de voir si on peut chercher de la paille en vrac Dans la pailleuse on va voir tout ça Parce que sinon j'ai pas de bottes de paille Donc on va voir si on peut faire tout ça Et donc du coup Pour ceux qui veulent pas se faire chier A aller chercher les vaches Vous pouvez tout simplement en acheter d'ici il me semble Voilà on peut en acheter de là Et est-ce qu'on peut faire Ah non on peut pas en acheter de là Ah si on peut faire charger Ah ça c'est pour les vendre Ah ouais ok attendez Il me semblait qu'on pouvait les acheter pourtant A partir d'ici si on ne voulait pas aller en chercher Alors attendez je vais essayer d'avancer ça voir Parce que j'avais cru voir ça Parce que faut savoir que c'est pas dans le shop maintenant Les animaux qu'on les achète Ah voilà acheter Voilà on peut les acheter si on veut Donc on va essayer d'en acheter plusieurs Donc on en a 6 Allez on va essayer de s'en acheter au maximum Ah ouais ça va être chaud On va pas pouvoir en acheter beaucoup Ouais on va vite Va falloir que je retriche sur l'argent Bon ça fait rien Ah ouais on peut pas plus Là ça fait 72 000 Ouais j'ai pas assez d'argent Ok c'est bien ce qui me semblait Bon on va reprendre 12 C'est pas grave il nous restera que 2000 euros C'est pas grave j'en ai repris 12 Donc comme ça on en a déjà pas mal On va pouvoir s'en occuper un petit peu C'est vrai que j'ai pas pensé à tricher un peu plus sur l'argent Bon c'est pas grave ça fait rien J'irai en acheter plus tard Donc voilà je voulais vous montrer ça avec la métallière On va pas faire 15 000 aller-retour Pour aller chercher nos vaches Je vais la laisser là en attendant On va couper tout ça Voilà impeccable Et donc du coup on va switcher juste à la ferme sérialière Que je vous montre Donc là on a de la petite massée Donc celle-ci c'est la 73 47 S Bien sympa d'ailleurs Cette petite massée Ferguson Je la trouve assez sympa C'est vrai que ça change un petit peu Bon elle est pas magnifique magnifique Mais ça va ça change un petit peu Ici donc on a le petit Fenn 724 Comme je vous avais dit Avec derrière une petite benne crampe Elle est vraiment grosse cette benne Pourtant le tracteur c'est quand même un 240 chevaux Mais elle est plutôt grosse Et donc du coup ici ce sera maintenant la ferme sérialière J'ai pas encore tout ramené Il faut que je ramène ça L'endeneur, la faneuse et la faucheuse Faut que je les ramène là-bas je pense Et puis ici on chachèterait peut-être d'autres matériels Genre une charrue tout ça Pour simplement la ferme sérialière Donc on a le 1455 qui restera ici Et le Fenn 724 qui est là-bas On a toujours notre pick-up qui est là d'ailleurs Et donc du coup voilà Donc ce qu'on va faire les amis C'est qu'on va sans plus tarder Faire une petite ration mélangée je pense Pour nos petites vaches On va essayer de faire tout ça Donc du coup je vais juste voir si le silo je peux le débâcher Donc du coup il faut savoir que Bon je vais me remettre en vitesse 0 Parce que sinon ça va être chiant Je sais même pas si Ah si c'est bon Faut savoir que j'ai tout simplement Pris J'ai auto-chargé l'herbe Dans le dernier épisode Toute l'herbe qu'on avait fait Je l'ai auto-chargé et je l'ai mis dans le silo Et ça m'en a fait plutôt pas mal Donc du coup il suffit d'appuyer sur R je crois pour découvrir Voilà impeccable Ah oui ça nous l'a découvert quand même à moitié Mais c'est parce que le silo je l'avais fait comme ça Donc c'est peut-être pour ça que ça nous l'a découvert pas mal Et regardez j'ai 160 000 A peine 160 000 Parce que ce petit adensilage il me l'a pas pris Parce que regardez il était en dehors de la limite Du coup il me l'a pas pris ce petit adensilage Donc je me suis fait un peu baiser Parce qu'en tout j'avais plus de 160 000 Mais du coup voilà Et regardez là il y a un petit peu de bâche blanche aussi sur les côtés Simplement parce qu'il y a de l'ensilage qui a dû se coincer un peu sur les bords Ça c'est assez chiant Donc du coup c'est pour ça qu'il y a un petit peu de bâche blanche Il y en a aussi à la fin du silo là-bas Parce qu'il restait un petit morceau d'ensilage Donc ça c'est assez chiant J'espère que ce sera rétabli plus tard Parce que c'est vrai que c'est assez galère sinon Donc du coup ce qu'on va peut-être faire d'abord On va commencer peut-être par mettre Par mettre une botte de foin On va essayer d'en mettre une Voir deux peut-être On peut peut-être en mettre deux ouais On va voir ce qu'on va pouvoir faire Parce que c'est la première fois que je fais un mélange sur Famic Spatter 17 Donc c'est peut-être plus tout à fait la même chose que sur FS15 Donc on va voir tout ça Donc excusez-moi si je suis un peu enrhumé Si je parle un peu de De la... du nez C'est simplement parce que je suis un peu enrhumé Là j'ai chopé la crève Donc du coup je parle un petit peu bizarrement On va dire Je m'excuse un peu Mais bon ça ne m'empêche pas de faire des vidéos quand même Donc on va prendre une petite botte Hop Alors Ah mais c'est attaché Comment ça se fait que c'est attaché Alors attendez 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 C'est qu'il faut que j'enlève toutes les sangles On va voir si là je ne peux pas la prendre Ah voilà impeccable C'est juste que c'est que l'autre sangle devait la bloquer Au moins c'est signe que c'est bien attaché Au moins comme ça on sait que c'est bien attaché sur le plateau Donc on ne pourra rien dire Donc aussi au niveau du son du jeu J'ai essayé de le rectifier Parce que dans le dernier épisode Je ne sais pas pourquoi il y a eu un problème Au niveau de la capture du son Mon micro était beaucoup trop fort On entendait mon volant Tout ça c'était n'importe quoi Et le son du jeu était vraiment très très faible Donc du coup là j'ai essayé de régler tout ça Pour que le son de mon micro soit correct Et que le son du jeu soit assez fort Pour que vous puissiez simplement l'entendre Donc du coup on va mettre deux bottes Ça ferait 8000 Je pense qu'on peut mettre deux bottes de foin quand même Ouais ouais on va mettre deux bottes de foin Et après on va mettre un petit peu de paille Et on mettra de l'ensilage On va essayer de voir tout ça Ouais on va voir si ça marche On va bien voir ce que ça va nous donner Tac lui je vais le laisser là Hop impeccable Je vais juste remettre l'affichage du coup On va essayer de mettre un petit peu de paille Ouais on est plein à 50% Donc fou 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 On va bien voir ce que ça va pouvoir donner Est-ce qu'on peut ouvrir Hop On va essayer de pas trop en prendre beaucoup non plus De la paille Tac ouais on va essayer de prendre que ça en paille Et maintenant on va essayer de prendre de l'ensilage Parce qu'en fait de la paille il en faut vraiment très très peu Comme vous pouvez voir De la paille il en faut vraiment très 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 peu Donc marse c'est pas ça que je voulais faire Je voulais enlever la minimap Juste par contre comment Alors attendez je vais essayer de voir si on peut pas S'il y a pas moyen de lever Ah si c'est bon j'ai trouvé Alors attendez c'est Euh c'est ça Voilà je vais chercher sur mon joystick Pour ouvrir ça pour qu'on puisse prendre l'ensilage plus facilement Ce sera un peu plus sympa Hop et là normalement ça doit prendre Voilà nickel impeccable Ah ça franchement c'est nice Ça c'est vraiment magnifique Du coup on va essayer de prendre de l'ensilage jusqu'à là où on peut Je pense que ça devrait le faire normalement On va bien voir Ah ouais c'est bon là on est dans le vert On va essayer de la remplir au maximum On va essayer de remplir tout ça au maximum Mais je pense que ça devrait être pas trop mal On va voir On devrait être bien S'il faut rajouter un petit peu de paille On rajoutera un peu de paille Mais je pense que ça devrait être bon Parce que de la paille il faut vraiment en mettre très très peu les amis Euh de la paille il y a vraiment pas besoin Ah l'ouvrier D est plein Ah ouais il va falloir que Putain je suis à moins 36 dans l'argent les amis Il va falloir que je triche sur l'argent hein Parce que là c'est un peu la dèche Moins 40 Et ça c'est parce qu'il y a l'ouvrier qui travaille Bon c'est pas grave j'irai le vider tout à l'heure On a j'ai pas forcément besoin On va faire une petite vue intérieure pour voir comment elle est Ah elle est sympa ici en vue intérieure Dommage que la petite balance elle marche pas Ouais elle marche pas la petite balance Ça c'est bien dommage Donc du coup Euh je suppose qu'il suffit juste de venir là Et d'appuyer sur Alors c'est ça normalement Non qu'est-ce que c'est attendez Parce que j'ai configuré des nouvelles touches Mais du coup Euh je sais plus c'est quoi 15 plus 14 Oula Ah ouais ok D'accord ok bon On va dire que c'est ça Je vais essayer de revoir mes touches peut-être mais euh Ah c'était en tout cas c'était sympa Je sais pas si vous avez vu l'animation là quand ça s'est ouvert Ah c'est sympa Du coup on va décharger tout ça Ah ouais ça m'allumait les feux du coup Je vais éteindre tout ça Hop Ah voilà ça va être bon On va pouvoir vider tranquillement Voilà nickel Ça c'est parfait Donc comme ça on a mis une mélangeuse Euh on va regarder un petit peu ce qu'il leur faut à nos petites vaches Exactement Euh les vaches les vaches les vaches les animaux Ah je crois que j'ai passé Les animaux c'est là Euh il leur faut Donc ah ouais d'accord Ah ce qu'on vient de leur mettre en fait c'est compter comme de l'ensilage et du foin Et des aliments concentrés ok Donc en gros ce qu'il faudrait qu'on leur mette Bah faut qu'on leur mette de la paille D'accord faut qu'on leur mette de la paille De l'herbe et de l'eau Ok bon on va s'occuper de ça On va essayer de mettre un petit peu d'herbe On va mettre 2-3 bottes de foin Euh pour vous dire j'en ai vraiment fait pas mal de foin Mais je pense qu'il faudra que j'en fasse d'autres Parce que de l'herbe les vaches elles en mangent beaucoup Donc je vais essayer de leur mettre Alors attendez faut que je mette 4 bottes de foin pour que ce soit plat Ok Bon on va mettre 4 bottes de foin écoutez les amis On va mettre tout ça Ouais au pire même si j'en mets que 3 Ce sera peut-être suffisant Ouais je vais voir Ouais on va voir ce qu'on va pouvoir leur mettre Hop on va charger Et franchement ça c'est génial Le pic là ça marche vraiment bien sur leur truc J'ai réussi à charger le plateau Sans problème sans difficulté Donc je suis plutôt content de leur fourche Elles sont franchement elles sont pas mal Ah les vaches elles viennent manger et tout Ah ça c'est bien Je sais pas si c'est le fait qu'on les ait tout juste nourri Qu'elles sont venues directement Mais c'est plutôt bien fait ça Ouais 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 ça c'est pas trop mal Euh du coup On va charger tout ça Donc je tenais aussi à vous remercier Là on a dépassé les 80 000 Il y a pas longtemps sur la chaîne Donc merci à tous Ouais faut que j'enlève la sangle Ça c'était obligé On va enlever la sangle Voilà impeccable Et ouais franchement je tenais à vous remercier 80 000 c'est juste énorme J'ai gagné presque 5000 abonnés en une semaine Donc c'est juste un truc de fou Bon je sais bien que la sortie de FES 17 Y est pour quelque chose Mais bon pour que vous soyez abonné C'est sûrement parce que ça vous a plu Donc du coup voilà je suis content de vous proposer Du bon contenu on va dire J'essaye vraiment de m'améliorer A chaque fois que je peux proposer une vidéo Voilà j'essaye de faire au maximum C'est pour ça que je m'excuse vraiment Pour la qualité du son du dernier épisode Je sais vraiment pas ce qui s'est passé Mais bon voilà Au moins ce sera réglé pour celui-ci Je pense que la qualité devrait être beaucoup mieux Bon après si ma voix est un peu bizarre C'est que je suis enrhumé Comme dit je suis enrhumé Voilà donc Ça se peut que ma voix soit un petit peu bizarre On va dire Mais voilà je peux pas faire mieux Donc du coup voilà Hop on va mettre une autre botte Et là je pense que ça devrait être plein Je crois qu'on en a mis 4 On va voir ça Ouais on doit être plein Donc hop on va couper tout ça On va leur mettre de l'herbe Hop on va vider ici Ah ouais on peut appuyer sur I aussi pour vider Donc ça ce sera plus pratique Que toutes mes touches que j'ai sur mon volant Faut que j'essaye d'en configurer d'autres Pour voir ce que ça peut donner Ah franchement c'est sympa Regardez même les pneus de la mélangeuse là sont Ah merde Ah merde ils sont déjà Ah mince on pourra pas en mettre d'autres Bon bah c'est pas grave Au moins je mettrai d'autres fois Ah ouais il y en a c'est déjà plein Ok Ah ouais c'est parce que c'était compté là D'accord Ah c'est pas compté comme de l'herbe Ah ouais c'est du foin Ah je pensais que ça allait être compté comme D'accord Ok bon bah c'est pas grave Écoutez les amis Euh ça fait rien Ce qu'on va faire c'est que je garderai ça Euh de côté pour refaire une ration mélangée Au moins elles ont ce qu'il faut On va essayer de On va tester la paille On va voir ce que ça peut donner On va tester la paille pour Bah je sais pas du tout si on peut en mettre Euh de la paille dedans Euh ce que je vais faire C'est que je vais prendre lui Et puis je vais l'atteler à la pailleuse Et puis comme ça on va bien voir ce que ça peut donner Alors par contre j'ai un problème avec mes portes Là j'ai placé ce bâtiment c'est un mode Euh mais j'ai un problème des fois J'arrive pas à ouvrir les portes Ah si c'est bon Ah bah c'est bon Là ça se bombait impeccable Parce que j'arrivais pas l'autre jour à ouvrir les portes Je sais pas pourquoi Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais c'était impossible J'arrive pas je sais pas Bon là du coup ils sont toutes ouvertes là au milieu Bon c'est bizarre Le bâtiment touche pas au sol aussi Euh il est un peu bizarre le bâtiment Mais bon c'est pas grave Au moins ça me permet de nous stocker Un petit peu tout notre matériel Donc je sais pas du tout si on va pouvoir mettre de la paille en vrac Ah bah qu'est-ce qui s'est accroché La paille s'est accrochée un peu Elle est vachement longue cette paille Putain elle est juste énorme Donc ce qu'on va faire On va la mettre par là Hop j'ai essayé de me mettre bien Tac Voilà on va essayer de se mettre comme ça Couper tout ça Et on va prendre le petit Newland Euh du coup faut que je lui change de fourche Le godet Ouais je l'ai mis là C'est pas ce qu'il me semblait Euh tac On va mettre ça comme ça On va aller mettre la fourche ici Impeccable Comme ça notre petit Newland Il nous servira un petit peu à tout Avec le Fent Ce sera les deux tracteurs Qui nous serviront un petit peu En quelque sorte de valet de ferme Euh et donc du coup On va tester ça les amis On va tester voir si on Si on peut mettre de la paille Ouais par contre on va l'utiliser Trop le godet Hop Impeccable Et on va essayer de voir Si on peut mettre de la paille Ou non dans la pailleuse En vrac comme ça Je sais pas Franchement je teste en même temps que vous Euh après ça m'étonnerait peut-être un peu Je sais pas On verra On va bien voir Euh Ah non ça marche pas Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Du coup Du coup du coup On est baisé pour ça Euh je pense que de la paille On doit pouvoir en mettre Avec la mélangeuse A mon avis Mais faut que maintenant elle soit vide Parce que maintenant elle est pleine Bon ça fait rien au pire Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher de l'eau Euh on va bien Ouais au pire on ira chercher de l'eau Parce que Parce que là c'est un peu le bordel Merde si je touche Voilà On va vider tout ça Impeccable Euh ouais au pire On va aller chercher de l'eau Parce que du coup Ouais 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 Il va falloir que Putain j'aurais dû faire des bottes Euh c'est pas grave au pire Je ferais peut-être des bottes cubiques Je vais voir Peut-être essayer de faire quelques bottes carrées Je vais voir ce que je vais pouvoir faire Du coup l'eau Euh je sais pas où c'est On va aller voir ça On va aller voir où c'est l'eau Parce que je sais qu'il y a une fontaine à la ferme Euh mais s'il faut aller jusque la ferme Pour aller chercher de l'eau Euh je sais pas s'il y en a plus près On va essayer de voir ça Ah mais je sais si Je crois qu'il y a un bâtiment Justement un bâtiment placable Ouais mais on a plus d'argent Euh celui-ci château d'eau Permet d'avoir Ah ouais c'est ça qu'il faudrait qu'on mette Euh attendez il coûte 18 000 euros Est-ce que je peux pas vendre un véhicule vite fait Que je rachèterai après Euh tac 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 Quelque chose qui me sert pas On va essayer de voir si j'ai pas quelque chose Euh Ouais lui je vais le vendre vite fait Et je vais euh Je le rachèterai après J'en ai pas besoin pour le moment Euh je crois que c'est le château d'eau Ah ouais ça faut qu'on en mette un quelque part Est-ce qu'on Ah bah tiens impeccable On va le mettre là On va le mettre ici Et je crois que c'est là qu'on peut remplir du coup Euh l'eau A mon avis On doit pouvoir la remplir Remplir le réservoir Euh Touche 4 Euh Ouais R voilà Ah voilà nice On va pouvoir remplir ici Euh du coup ouais ce sera plus simple de mettre un petit château d'eau Ah oui par contre c'est payant aussi l'eau On va être pauvre Ah c'est bien fait ça Le pneu qui s'écrase par contre avec le poids de l'eau C'est super bien fait Franchement elle est vraiment sympa cette petite tonne à eau Euh vraiment assez sympa Du coup Euh l'eau Où est-ce que ça se met Est-ce que je pense que ça se met dans la mangeoire Qui devait être en haut On va tester On va voir si c'est dans celle-là Ou si c'est dans l'autre du haut Euh parce que je sais qu'il y en a une en haut Euh Non c'est pas là Donc au moins on est fixé C'est celle du haut Parce qu'il y a une autre mangeoire en haut Enfin un autre bassin en haut Et justement en haut ça doit être celle Où on met l'eau Là elle est de l'autre côté Voilà là-bas Et comme ça au moins on est fixé Donc en bas On doit pouvoir mettre de l'herbe ici je pense Justement l'herbe ça doit être ici Ah fortement non non Ça c'est chiant par contre Dès qu'on reçoit une notification sur le jeu Euh Mais bon après au moins on a le temps de lire Donc du coup ouais Ça doit être là mon avis On va essayer tout ça On va appuyer sur i Ah voilà c'est là Ok Ah par contre il n'y a pas d'animation et tout Ah c'est dommage Oh bon c'est pas grave Au moins on leur met de l'eau Et puis bah écoutez les amis Euh nous je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode-ci Donc on est rendu à l'épisode 5 Il me semble déjà Euh Ah il n'y avait plus besoin d'eau Donc c'est nickel Ouais on est à l'épisode 5 Donc euh voilà Notre carrière avance bien tranquillement Euh pour le moment il n'y a toujours pas de map Qui est sorti sur FS17 Mais bon ça fait que Ça fait même pas une semaine Qu'il est sorti officiellement Donc c'est un petit peu normal aussi Donc voilà Donc bah écoutez les amis Euh nous on va se laisser là J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Hein si on atteint la barre des 1000 likes encore Ça fera super plaisir A vous abonner si c'est pas déjà fait Et puis bah moi je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501